Hola tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais te parler de 10 erreurs skin care à absolument éviter qui font que tu as une sale peau si tu veux obtenir une jolie peau fraîche propre sans imperfection et compagnie je pense que c'est la peau qu'on veut tous avoir donc si c'est une vidéo qui t'intéresse je t'invite à continuer à garder c'est parti la première erreur à ne pas commettre c'est de ne pas se démaquiller franchement si tu te maquille est obligé le soir après coup avant de te coucher de te démaquiller l'un va pas sans l'autre même si tu es fatigué que tu as la flemme en fin de soirée ou que tu es explosé de ta journée que tu as juste envie de rentrer et de t'écrouler sur ton lit non parce que déjà garder tout ce maquillage toute une journée et ensuite dormir encore pendant 7 8 9 heures avec ce maquillage sur ton visage à catastrophe à coup sûr tu vas te réveiller avec imperfections tu vas voir des boutons qui vont commencer à germer et compagnie tu le sais très bien on l'a tous fait cette erreur moi la première ce qui fait qu'on arrive au point suivant c'est de mal nettoyer sa peau tu dois correctement te nettoyer le visage c'est à dire te démaquiller utiliser un produit adapté à ton type de peau et te nettoyer le visage le rincer à l'eau et ensuite l'hydrater et ne pas oublier certaines zones comme ici au niveau du front vraiment au début de la chevelure ici sur les temps derrière les oreilles la mâchoire c'est pour ça aussi qu'il faut bien nettoyer son cou aussi accumuler plein d'impuretés de bactéries qui vont après coup s'étaler sur ton visage et te créer des imperfections si tu as plein de boutons dans ces zones là fait attention au nettoyage de ces parties là la troisième erreur c'est d'utiliser des produits trop agressifs trop abrasif et qui ne sont pas adaptés à ton type de peau tu dois connaître ton type de peau et utiliser des soins adaptés parce que si exemple tu as la peau sensible et que tu utilises exemple des produits pour les peaux grasses qui eux vont vraiment assécher la peau l'exfolier et compagnie catastrophe ça va t'irriter la peau ça va te déshydrater la peau et tu auras plein de soucis de peau uniquement parce que tu n'utilises pas les produits adaptés à ta peau donc c'est important de connaître ton type de peau je pense que je vais te faire une vidéo rapidement sur ce sujet mais tu as plein d'articles de forum je vais t'en mettre un dans la description pour vraiment connaître ton type de peau et après coup choisir les bons produits adaptés c'est super important ensuite se toucher le visage avec les mains sales ça on a tendance à l'oublier mais vous savez moi je ne me touche que le visage qu'à deux moments de ma journée le matin et le soir quand je me nettoie le visage quand je me maquille et compagnie sinon tout le long de ma journée je ne me touche pas le visage alors bien sûr ça peut me gratter le nez mais je me gratte gentiment je ne commence pas à me toucher le visage poser ma main sur mon front sur ma joue et compagnie avec mes mains salles pleines de bactéries bon en ce moment avec la situation sanitaire on a tendance à se désinfecter les mains à tout va donc ça ça peut aider mais je te déconseille de faire ça d'ailleurs moi ça c'est un souci que j'ai quand j'ai un copain c'est qu'en général ils adorent te toucher le visage ou tes cheveux et compagnie ça pour moi c'est une règle que je mets en place dès le début je leur dis tu ne me touche pas le visage et tu ne me touche pas les cheveux il ya personne qui touche mon visage si ce n'est que moi même et qu'à deux moments de ma journée et je te conseille d'en faire autant dans le même thème de la saleté on a les cheveux ça touche ton visage comme ceci ça c'est catastrophique aussi tu as les cheveux gras le sébum va se déposer sur ton visage ça va te créer des imperfections des boutons t'obstruer les pores et compagnie si tu fumes et que tes cheveux sentent la fumée pareil et si ça fait une semaine que tu t'es pas lavé les cheveux et que tes cheveux touchent ton visage pareil tu dois être attentif à la propreté de tes cheveux parce que ça peut aussi avoir une influence sur ton visage l'alitrissage alors ça il ne faut vraiment pas négliger t'as beau avoir une très bonne skin care routine être bien hydraté avoir une alimentation saine faire tout ce qu'il y a à faire pour avoir une jolie peau mais tu as quand même des soucis de peau et tu ne comprends pas pourquoi regarde ta vitrine tu dois changer tes draps tes tais d'oreiller etc moi je nettoie mes draps toutes les semaines j'ai mon jour de lessive c'est le mercredi en général je mets chaque mercredi je fais ma lessive et je change mes draps donc chaque semaine j'ai mes draps propres et ils ont même pas le temps de se salir et c'est aussi pourquoi tu ne peux pas ne pas te démaquiller parce que si tu dors avec ton make up ça va salir tes tais d'oreiller et catastrophe et en plus moi comme vous pouvez le voir là moi j'ai tous mes draps mes tais d'oreiller blanc donc imaginez un peu si je dors avec mon maquillage catastrophe ne pas désinfecter le téléphone les écouteurs et les lunettes de vue de soleil et compagnie alors ces trois objets il faut que tu les désinfectes ils accumulent énormément de bactéries sans qu'on y prête attention je crois même que le téléphone fait partie des objets les plus sales après la carte de menu des restaurants le téléphone on le touche tout le temps on le pose à droite à gauche on le glisse dans son sac dans la poche etc et on le désinfecte pas forcément et en plus si on t'appelle là tu le colle sur ton visage comme ceci catastrophe on n'est pas une génération qui est beaucoup aux appels on écrit plutôt des messages on envoie des audios etc mais n'oublie pas de désinfecter ton téléphone parce que tu touches aussi avec tes mains tes mains elles sont sales si tu te touche le visage et compagnie c'est vraiment un cercle vicieux au travail si le téléphone du travail il ya plein de gens qui l'utilisent etc moi je ne colle pas le téléphone comme ceci non je le mets comme ça à un 2 cm de mon visage et je parle quand ce n'est pas mon téléphone hors de question qui touche mon visage les écouteurs aussi alors là on a tendance à utiliser beaucoup les écouteurs sans fil mais tu dois s'il est infecté alors ça ne peut ne pas toucher ton visage mais c'est aussi pour prendre soin de tes oreilles s'accumule beaucoup de bactéries et il se peut aussi que tu as des fois des petits boutons vers les oreilles et ça peut te créer des soucis donc n'oublie pas aussi de désinfecter des écouteurs et puis finalement tes lunettes tes lunettes de vue et de soleil moi typiquement je porte des lunettes de vue depuis que j'ai 11 ans je suis super myope et là en général j'ai mes lentilles bien nettoyer les branches ici au niveau du nez et les lunettes complètes c'est important que tu les nettoies et les désinfectes fréquemment ça peut aussi avoir une influence sur ta peau ensuite des brosses de maquillage sale comme je t'en ai déjà parlé d'abord avoir une bonne skin care routine utiliser un maquillage non comédogène mais si tes brosses de maquillage sont sales ça va te créer des imperfections l'accumulation de bactéries dans les brosses dans ton éponge tu le sais je t'invite à aller regarder ma vidéo où je t'explique comment je fais pour bien nettoyer mes brosses de maquillage et éviter d'avoir des imperfections ensuite la déshydratation ça on le dit souvent tu dois boire tes un litre et demi deux litres d'eau par jour ça clairement une influence sur ta peau tu le sais à ce stade n'oublie pas de boire et puis finalement le dernier point c'est les mauvaises habitudes alimentaires tu le sais que si tu manges tous les jours mcdo fast food que tu bois de l'alcool que tu fumes que tu bois que des sodas que tu as bu sur les sucreries ça va avoir une influence sur ta peau ça va de soi donc fais attention à ton hygiène alimentaire mange bien équilibré favorise les fruits et légumes n'oublie pas de boire beaucoup d'eau et c'est en adoptant une bonne hygiène alimentaire que tu vas également obtenir une jolie peau donc voilà pour les 10 erreurs skin care à éviter pour avoir une jolie peau j'espère cette vidéo t'a plu si c'est le cas mais un j'aime n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne on se retrouve très vite les sites et on se retrouve très vite les sites et 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 les sites